Alors, M. Soutenani, bonjour. Bonjour, Jean-Luc. Nous venons d'assister encore à un coup de force de la part du régime RPT-Muni. Que pensez-vous de cette situation ? Bon, moi je pense que c'est une situation qui montre à suffisant, encore une fois, que le régime en place togolais de ses canteneurs, de ne pas intégrer en son sein l'arténance politique. Et beaucoup pensaient que voilà, c'est l'opposition qui n'est pas organisée, c'est le peuple qui n'arrive pas à voter dans le bon sens, mais cette fois-ci, le peuple a démontré à suffisance qu'on ne peut pas continuer à être gouverné par un clan. Donc pendant 50 années, le peuple s'est mobilisé à cet effet. Vous avez constaté que tout au long de la campagne, il y a eu une grande mobilisation et il y a eu une volonté de voir cette arténance politique se réaliser cette année. Mais au même moment que je fais cette analyse, je dis que lorsqu'on est en face d'une dictature, c'est difficile que le dictateur cède facilement. Et de ce point de vue, lorsqu'on voit les pays de la CEDEAO se bousculer et demander à ce que les élections soient apaisées, pour qu'il y ait la transparence, lorsqu'on voit l'implication de l'OIF, je me dis que ces pays éventuellement, ou ces organisations internationales, vont essayer d'apporter des solutions, au moins une fois, pour éviter le carnage à notre pays, pour éviter la crise civile à notre pays, pour éviter ce que personne ne peut imaginer à notre pays. Mais malheureusement, je me rends compte que, d'abord, le passage des deux chefs d'État, ils ne voient rien à faire donner, vous étiez là, je leur ai demandé, si d'aventure, la CEDEAO proclame de faux résultats, et que le camp adverse a ses procès verbaux, et qu'il le démontre à suffisance qu'il a gagné, et que la Cour constitutionnelle, au lieu de dire le droit, d'abord, qui est sujet à polémique à chaque fois, au lieu de dire le droit, soutient les erreurs, les résultats frauduleux, frauduleux, est-ce qu'en ce moment-là, la CEDEAO va encore intervenir dans le débat politique, pour essayer de clarifier les choses, pour essayer d'apaiser l'attention, je suis resté sur ma soif, malheureusement, les deux présidents n'ont pas de satisfaction à cette réponse. Donc, ça m'amène à dire que, quelque part, je me dis, le passage du président ivoirien, Alassane Adraman Ouattara, et le président ghanais John Mahama, était entré dans une logique de venir enterrer le coup de force, qui se préparait. Et vous n'êtes pas sans savoir que, juste le départ, voilà ce que le président de la CEDEAO a fabriqué et proclamé, et qui a laissé, aujourd'hui, le Togo dans une situation inuit, et les populations sont dans le désarroi, un peu partout sur l'entraînement, du territoire national. Nous recevons des appels, que ce soit à Blita, que ce soit à Bassa, à Dapaon, un peu partout, à Socoré, même à Vécementer, les jeunes se mobilisent là pour une manifestation. Donc, c'est pour dire que les résultats qui sont proclamés sont des résultats frauduleux à ce XXIe siècle. Et c'est là où j'ai fait allusion à cet équipage, que des Togo sont des idiots, et que dans de pareilles occasions, qu'ils puissent voter pour M. Fronassibé, qui d'abord est arrivé au pouvoir par un coup d'État, qui est arrivé au pouvoir à la suite du décès de son papa, en marchant sur des cadavres. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, par rapport à ces événements de l'Europe que nous avons connus, par rapport à la crise que nous avons aujourd'hui, les Togo ne sont pas des idiots pour aller voter encore pour le même clan, le même système qu'ils ont le pouvoir et qui a mis le pays dans cet état-là. Aujourd'hui, les établissements scolaires sont fermés. Nos enfants sont à la maison. Il y a l'agroïe sociale un peu partout. Les manifestations syndicales sont un peu partout. Le marché, les deux grands marchés du Togo sont brûlés. Les femmes sont dans le désarroi complètement. On se cherche, la jeunesse ne nous trouve pas à faire. Et c'est dans ces conditions-là qu'on nous dit qu'on appelle les Togo sont des idiots et on votait pour un régime 501 à plus de 58, je ne sais pas combien de quoi pour ça. Donc, c'est pour te dire que nous sommes arrivés à un stade où le peuple, le pouvoir, le clan au pouvoir a montré encore une fois que nous avons la force. Nous avons les militaires avec nous qui ne sont même pas républicains. Nous avons l'armée avec nous qui n'est pas une armée républicaine. Si vous voulez, on va vous mater. Nous avons après également que les milices soient un peu partout dans la ville, ici à Lomé, pour des éventuelles manifestations des populations de la ville de Lomé. Donc, autant d'éléments qui sont des montants suffisants que les gens ne sont pas inscrits dans la logique de l'atténance politique. Quel que soit ce que vous leur proposez, quel que soit ce que vous faites, ils ne sont pas dans la logique de l'atténance politique. Mais si tant est que cette atténance politique doit se réaliser cette année, moi, j'ai fait l'analyse sur deux plans. Le premier plan, parce que nous apprenons que Cap 2015, qui a aussi ses résultats, va les publier dans les heures assures. Là, à partir de là, il va y avoir ce qu'on appelle la confrontation des pépis. Et là, je demande à ce que la communauté internationale s'implique. Je demande également que les Togonais de par le monde s'impliquent dans ce combat diplomatique qui va s'ouvrir dans les jours à venir. Pour voir qui fait quoi, qui fait quoi et qui dit quoi dans cette histoire-là. Ça, c'est la première alternative. La seconde alternative, peut-être que le rapport de force va se créer dans les jours à venir et que l'organisation internationale sera dans l'obligation d'intervenir encore une fois comme ils l'ont fait à Guinée pour venir peut-être sécuriser et organiser une élection transparente au Togo. Voilà autant d'éléments qui sont des éléments fondamentaux à mon avis. Et je dis que si ces éléments-là ne sont pas quand même développés, acceptés, peut-être qu'on amène, on dit aujourd'hui aux politiques togolais, je dis, attention, vous pouvez dans un pays mais l'alternance ne peut être possible que pas si vous allez chercher la force ailleurs. Et c'est dans cette logique-là que les populations se trouvent aujourd'hui. Beaucoup pensent qu'il faut aller chercher des armes. Ce que nous ne souhaitons pas parce que lorsque vous bloquez des solutions alternatives pour un peuple d'aller vers le changement et que chaque fois c'est la force, chaque fois c'est les coups de force que nous observons, je pense qu'à un moment donné on ne peut plus empêcher cet élan-là de la détermination également du peuple à aller vers le changement. Donc tous les moyens sont bons et bonjour les dégâts, à mon avis, c'est ce que je constate. Alors ce matin, on a encore eu écho que les représentants de CAP 2015 à la CENI ont été refusés d'accès. Est-ce que vous avez appris cela et que pensez-vous de cela ? Non, j'ai eu également pratiquement la même information que vous et je dis que c'est déplorable. Ça s'inscrit dans la logique de la force parce que le coup d'électorat, une fois les élections sont organisées, il y a un rapport qui est envoyé de façon systématique au niveau de la coupe cautionnelle. À partir de là, c'est contentieux hier, c'est à partir de ce moment-là qu'on envoie les revendications, les éléments qui ont trait aux contentieux au niveau de la coupe cautionnelle. et le code électorale dit également que lorsque les membres de la CENI sont installés, ils y sont jusqu'à une période donnée. Au-delà même des élections, ils sont encore là pendant une période donnée. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un président qui s'est levé avec ses résultats fabriqués, falsifiés, qui s'est présenté seul, entouré de quelques membres du parti au pouvoir, l'Union pour la République, et sur un plateau, le vice-président a débarqué l'image derrière le tour du monde et qu'aujourd'hui, on empêche le vice-président d'avoir accès à la CENI, non seulement lui, mais les autres membres également de l'opposition. Je pense que c'est une absurdité d'une autre génération parce qu'on ne peut pas penser qu'on vit dans un monde à ce XXIe siècle et les élections sont organisées un peu partout et le Togo est la rizière avec des comportements peu orthodoxes. Et c'est là où je dis que lorsque vous vivez dans une dictature, vous avez en face de vous la dictature, en plus d'objets, il faut passer par tous les moyens pour essayer de barrer la route dans cette dictature-là. C'est là où je dis que quand nous voulons toujours évoluer dans une logique légaliste, il faut à un moment donné arrêter cette logique légaliste-là et passer à autre chose. C'est là où je dis qu'aujourd'hui, lorsqu'on commence à fermer les voies qui sont des voies légales pour des revendications ou pour des comportements au clair et qu'on veut toujours forcer la mer, on veut toujours barrer la route à un peuple, je pense que le peuple a toujours le tel émoindis et lorsque ce moment au porteur sera arrivé, je pense que chacun à son niveau respectif tirera toutes les conséquences possibles. Merci beaucoup. Merci à vous.